Faisons suite à la diffusion fête hier sur une plateforme où nous avons parlé de l'élite du Maïdombé qui a exigé les retraits purs et simples des arrêtés pris par l'abou d'honneur de la province Éric-Tabola, les deux arrêtés qui attribuent les concessions des forêts et des communautés de Bokeh et Pengo Londo. Alors nous avons le plaisir de recevoir encore une fois de plus sur notre plateau un autre fils de ces terroirs qui lui pense que les points de vue donnés par l'élite du Maïdombé ne correspondent pas aux aspirations profondes de ces communautés et surtout de la province qui aspire bien sûr à un développement à travers ces forêts parce que c'est une province forestière. Alors je reçois sur ce plateau M. Rodrigue qui va se présenter. C'est un fils, un ressortissant du Maïdombé qui connaît bien les milieux et les deux forêts et il va nous donner son point de vue. Bonjour M. Rodrigue. Bonjour M. les journalistes. Vous pouvez vous présenter à notre téléspectateur. Merci bien de m'avoir accordé cette occasion, de me donner cette occasion pour que j'échange autour de ces dossiers. Je suis M. M. Bokeh Nkole-Rodrigue, ancien ministre provincial de l'environnement du Maïdombé et actuellement ministre en charge du budget. Donc vous êtes ministre provincial du budget actuellement ? Actuellement je suis ministre provincial. Alors comment vous avez reçu cette réplique de la dynamique, je peux dire, de l'élite du Maïdombé qui exige les retraits purs et simples des arrêtés attribuant les concessions forestières aux peuples autochtones, Pigmé et Bantou dans le territoire de Kiri ? Merci M. le journaliste. De prime abord, je voulais signifier, préciser quelque chose. Je ne viens pas ici en tant qu'un ministre, je viens en tant que ressortissant du territoire de Kiri et notable de ce quoi. Comme les autres, les amis sont venus en tant que notables, moi également, je me fais plaisir de venir discuter avec vous autour de ces dossiers en qualité de notables du territoire de Kiri. Bien entendu, nous avons tous suivi les vidéos, les articles autour de des arrêtés pris par Mme, Excellence Mme le Gouverneur, octroyant les concessions forestières aux communautés locales. A l'occurrence, le village de Boke et le village de Pengo-Londo. Je peux vous avouer, M. le journaliste, que tout en étant au gouvernement provincial, nous veillons aussi sur nos intérêts, les intérêts de nos territoires. Et les processus tels que suivis par ces dossiers-là, donc les structures qui ont accompagné les communautés, ont suivi réellement la procédure par rapport à l'octroi des concessions forestières. Et c'est sur base de ça que vous allez vous rendre compte que depuis que Mme, Excellence Mme le Gouverneur est au pouvoir, elle n'a pas pris des arrêtés octroyant des communautés, des concessions de communautés forestières. C'était pourquoi ? C'était parce que Mme voulait se rassurer des processus qui vont aboutir ou des processus qui vont aboutir à l'octroi de ces concessions forestières. Mme le Gouverneur et mon collègue de l'environnement, avec l'administration de l'environnement, au niveau de la division, ont fait à ce que ces arrêtés soient signés ou soient pris de manière correcte et qu'il n'y ait pas des gens qui, comme aujourd'hui, viennent contester les arrêtés. La procédure a été suivie correctement, et je vous parle ici en tant qu'ancien ministre de l'environnement qui maîtrise la procédure dans cette matière. Je peux vous avouer que la procédure a été correctement suivie. Mais la procédure a été suivie, mais dans l'entretemps, les lits que nous avons reçus ici pensent que les consultations n'ont pas été menées de manière réglementaire, d'autant plus que ceux qui ont consulté les communautés se sont servis de ceux qui ne comprennent pas les questions de l'environnement, les questions des forêts, pour pouvoir les manipuler et les procès à aller vers ce qu'eux qualifient des arrêtés non conformes à la loi. Qu'est-ce que vous en dites ? Merci bien. Vous allez vous rendre compte que ces groupesquilles d'entre-guillemains notables qui sont venus défendre nos communautés, n'ont pas reçu mandat. parmi ces gens, qui peut se prévaloir avoir reçu un mandat de la communauté ? Personne. Personne ne va vous montrer les mandats. Non. Tout en étant élite, nous ne pouvons pas profiter de notre intelligence et de nos instructions pour endormir nos communautés. les processus tels qu'observeux les structures qui ont accompagné les communautés, elles ont effectué des descentes. Elles ont fait des descentes plusieurs fois et au niveau du gouvernement provincial, madame et aussi avaient initié des enquêtes publiques pour se rendre compte qu'effectivement ces structures ne l'ont pas à mener des dossiers qui ne correspondent pas au règlement. La raison pour laquelle le gouvernement a pris du temps pour signer ces arrêtés-là. mais vous avez penglé un élément. Les autres disent que la structure ou la structure qui accompagne les communautés ont profité de la méconnaissance de la communauté pour enfin s'octroyer des arrêtés. Non. C'est faux et archi faux. Dans tous nos villages, il y a des élites. Il y a des enseignants. Il y a des notables de ces villages-là qui comprennent au moins tout ce que vous pouvez leur apporter comme projet. Les conséquences ou les avantages ou les inconvénients de n'importe quel projet. Et les structures ont eu le temps d'expliquer à nos communautés. Et je vous assure, je vous apprends qu'il y a des dossiers qui ne sont pas là. pour le même territoire. Beaucoup de dossiers. Alors, avant que le gouverneur ne prenne sa décision ou signe les arrêtés, il doit être minu de tous les éléments, de contours de tous les dossiers afin qu'elle pose sa signature. ce fut le cas avec cette structure qui accompagne les communautés de Boké et de Mpengolod. Donc, quelle personne ne vienne tromper que c'est que les structures ont profité de la méconnaissance de nos communautés pour s'octroyer des arrêtés ? Ça, c'est une insulte, c'est une injure. Je peux dire même, je qualifierais ça parce que même dans nos communautés, il y a des gens qui réfléchissent et qui amènent à faire comprendre à ceux qui n'ont pas étudié, ceux qui n'ont pas de niveau de compréhension pour qu'ils arrivent à comprendre, même dans nos dialectes, les bien fondés du projet. Mais en tant que notable, vous, sur le terrain, vous avez été saisi ou bien vous avez suivi de plus près les consultations qui ont été menées avec les communautés et vous pouvez nous rassurer que ces consultations ont été menées en bonne et due forme ? Monsieur le journaliste, je vous rassure que les consultations ont été menées en bonne et due forme. Je peux vous rassurer. Vous allez comprendre un élément. Ceux qui viennent défendre les communautés ne les rapporte absolument rien. C'est quand les autres viennent avec le projet pour développer les communautés que l'autre personne réapparaisse pour donner les leçons, faire des leçons aux gens qui ont les soucis de ces communautés. C'est le cas d'espèce. Vous comprenez ? Nous ne pouvons pas aller très loin. Vous allez comprendre qu'il y a un conflit d'intérêts. Ah, c'est vrai ? Il y a un conflit d'intérêts. Comment ça ? Le monsieur, le chef de la délégation qui se dit de la communauté, de la notabilité qui a conduit cette délégation ici. Monsieur Marius Bolléco ? Érez-moi que vous venez de le citer. C'est un ancien ministre de l'environnement. Et les dossiers de ces forêts-là ne datent pas d'aujourd'hui. Il laissait quelque chose dans ces dossiers-là. Les mêmes forêts ont été l'objet des arrêtés qui ont valu même des fonctions, qui ont coûté cher. le gouverneur, l'ancien gouverneur de Poutoupol avait signé les arrêtés dans le même forêt. Mais qui a été l'initiateur de ces arrêtés ? Qui a proposé au gouverneur de signer les arrêtés ? Et après, quand le gouverneur a signé les arrêtés, toutes les sociétés civiles, la société civile qui veille sur nos forêts, les gens ont monté au créneau pour dénoncer la procédure qui n'a pas été suivie. Voilà que l'ancien ministre provincial de l'environnement, on peut dire un voleur qui crie au voleur. Bien entendu, parce que vous allez vous rendre compte que les arrêtés qu'il a fait signer à cette époque-là, le gouverneur de Poutoupol ont été annulés faute d'obtempérer ou de suivre correctement la procédure en matière. La plus belle manière d'attaquer la décision prise par madame le gouverneur comme cette décision ou cette décision sont administratives. Messieurs Trésor Bolléco devraient écrire au gouverneur sur base des éléments à sa possession pour payer. Ils ont promis de saisir la justice pour obtenir la mise en place. Non. On a un processus qui est en cours. Écoutez, effectivement, on peut toujours avoir le privilège de saisir la justice, mais ce n'est pas forcément parce que vous avez saisi la justice que vous avez raison. Non. Messieurs Bolléco devraient suivre la procédure administrative, étoffer son dossier sur base desquels il va saisir madame le gouverneur pour lui réclamer, pour lui demander de retirer ses arrêtés si il est chez. Mais dans ce cas d'espèce, les déclarations faites dans les médias, ce ne sont que des déclarations pour endormir les gens. la communauté a besoin du développement. Et nous, l'élite, et particulièrement ceux qui viennent du territoire de qui nous avons intérêt de soutenir toute initiative tendant à apporter le développement dans nos communautés. voilà ce que je peux dire. Et vous, actuellement, dans les droits de qui vous êtes dans le territoire. Je suis de Bollongongouite. Je suis du côté père Beronga, du côté mère Benzoa. Donc, Luteuil, je suis né et grandi dans la cité de Kiev. Donc, je maîtrise tous les coins et les coins du territoire de Kiev. Donc, état membre aussi du gouvernement, je ne cesse pas de jeter un coup d'œil dans tout ce qui se passe et surtout particulièrement ce qui touche aux intérêts de Kiri, qui déjà ne me condamne pas. Donc, j'ai le temps de suivre la procédure telle qu'elle a commencé jusqu'à son aboutissement. Donc, je ne vais pas fermer l'œil. Mais on vous assure justement d'avoir signé les arrêtés qui ont fait pendant que votre circonscription juridique ce n'est pas qu'une personne c'est Maïdongo. Non ! On ne sait pas on comprend qu'il y a eu on a pratiqué des choses du genre. Vous allez vous rendre compte que M. Boleco trésor il veut je ne sais pas si je peux dire comment mais en réalité les gouverneurs n'ont fait ici que de manière solennelle les arrêtés ont été signés à Inongo parce que vous allez voir les arrêtés sont signés à Inongo. ici c'était symboliquement de manière solennelle que les gens savent qu'effectivement je viens de signer des arrêtés voilà pourquoi l'essence même de cette cérémone donc les arrêtés qui ne viennent pas tromper l'opinion que madame excellence madame le gouverneur Ritabola avait signé les arrêtés ici à Kintasa ça ne se conçoit pas ici c'est pas ressort-ressort. alors monsieur je comprends bien vous vous affirme que ces arrêtés sont signés en bonne position mais il n'y a aucun problème qui s'est posé pour que ces arrêtés je vous confirme et je reste sur ma position que les arrêtés ont été signés suivant la procédure en la matière ce qui veut l'étouffer c'est les gens qui viennent avec les initiatives ils nous trouveront sur leur chemin parce qu'ils n'apportent absolument rien à nos communautés et lorsque les communautés trouvent des gens qui viennent avec des idées et des initiatives et viennent en se mettant comme des gens qui font obscurution à ces développements nous ne pouvons pas accepter cela et le vieux trésor que je respecte d'ailleurs Bolléco qui n'emballe pas toute la communauté de Maïndombe dans ce qu'il fait parce qu'il n'a pas été mandaté par quelqu'un même les territoires de qui il ne lui a pas mandaté pour parler à son nom voilà alors c'est les derniers mots parce qu'il y a une question qui prend la fin et vous pouvez nous dire un peu plus aussi sur l'intérêt qu'il y a pour ce qu'on a fait d'avoir des conditions collectives de grandes futures parce qu'on a des conditions qui nous feront de manière à la conservation et du conservation et pour qu'on a été des plans pour les produits par exemple qui se produire est-ce que vous pensez de manière l'idée de créer cette conception de la conservation qui était une idée qui était de la conservation bien sûr aujourd'hui la province de Maïndombe vit grâce à une société de conservation tous les territoires d'ailleurs en veulent aujourd'hui que tout le monde de tous les territoires aient une société de conservation notre province la plus grande richesse que nous avons ce sont les forêts Maïndombe a une forêt immense qui nécessite que ces forêts soient mises en valeur et si aujourd'hui les communautés telles que Pengolondo et Booke trouvent la chance que une initiative est venue soutenir les soutenir et promouvoir le développement dans ces coins-là pourquoi ne pas être aussi content mais je vais vous avouer que la structure qui accompagne les communautés bientôt elle ira pour déposer de manière solennelle les arrêtés les arrêtés sont signés au nom de la communauté et tout ce qui se fera là c'est au nom de ces mêmes communautés voilà la différence les intérêts la population va trouver son intérêt dans ce qui sera fait à travers toute la procédure tout le processus jusqu'à ce qu'on aura atteint le niveau de la vente des crédits carbone donc que la population aussi ne soit pas agitée par les les gens des prophètes de malheur ceux qui ne veulent pas que ces projets réussissent vous comprenez ils vont leur dire non il faut il faut il faut ouvrir l'oeil effectivement ils ont ouvert l'oeil parce qu'ils ont signé le cahier de charge n'est-ce pas alors ils ont été ils ont vu les leurs intérêts et ils ont été encadrés et à la fin les communautés vont se retrouver à la comme je peux dire que le premier bénéficiaire de tout ce processus là ce sont nos communautés donc nous pouvons nous mettre mettre à la tête de nos populations que ces initiatives qui viennent c'est le moment de les capitaliser c'est le moment d'ailleurs de prendre ceux qui viennent comme cartographes comme mobilisateurs comme animateurs de les prendre en charge de les amener de les montrer des limites de forêt ainsi de suite avec le procédé de cartes participatives afin que nous ayons beaucoup d'initiatives qui vont enfin déclencher l'élan du développement donc toute élite toute personne qui vient avec l'idée de saboter les initiatives ne peut être qualifiée d'un sorcier donc à mon avis le vieillard a-t-elle l'occasion de se taire merci c'est moi qui vous remercie c'est moi c'est moi c'est moi